Musique La collectivité régionale soutient de nombreux secteurs, aussi bien la santé que le tourisme, la pêche et l'agriculture. Pourquoi ? Parce qu'elle estime que l'économie d'un territoire dépend de tous ces secteurs réunis, qui lui donnent alors sa force et son dynamisme. Dans ce contexte, Initiative s'est tout spécialement intéressée à l'EHPAD de Vieux-Fort. Sur les hauteurs de Vieux-Fort se construit un établissement pour personnes âgées dépendantes. Cette EHPAD est agréée pour accueillir 35 résidents permanents et 15 résidents de jour. Nous prendrons plutôt les gens qui auront un certain degré de dépendance. Tout le personnel, personnel médical, personnel paramédical, il y aura aussi un personnel d'accompagnement. Également des assistantes de vie auprès de ces personnes âgées. Et il y aura bien évidemment un médecin qui va diriger l'équipe médicale. La structure devrait ouvrir ses portes en octobre 2015. Cet établissement a une spécificité. C'est que les deux premiers niveaux, le rez-de-chaussée et le premier étage, sont consacrés au médico-social, c'est-à-dire à l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Par contre, au niveau du troisième niveau, nous sommes en train de construire un module d'hébergement de personnes âgées non dépendantes. Un concept original qui consiste à accueillir à la fois des personnes âgées dépendantes et des valides. Le fait qu'on va faire, non pas cohabiter, mais au moins coexister deux catégories de résidents. L'autre particularité va naturellement s'associer à la qualité et au confort des résidents. C'est la vue tout simplement somptueuse que propose ce nouvel établissement. Je laisse au public, en tout cas, la liberté, la possibilité, le loisir de venir admirer le site, qui est extraordinaire. Mais il n'y a pas que la vue. Il y a un deuxième élément qui est très important, c'est la surface foncière, qui est mise à la disposition des résidents. Les résidents feront partie d'une filière de prise en charge de la gériatrie qui existe déjà, mais qui va se renforcer par la présence de cet établissement. Une structure qui a vu le jour avec le soutien fort de la collectivité régionale. Le conseil régional nous a aidés. L'intervention de la région va contribuer à faire baisser le coût final de la prestation. Si la collectivité a soutenu la construction de ce projet au-delà de 10% de l'investissement global, c'est qu'elle estime qu'il s'agit là d'un formidable levier pour créer une dynamique économique dans une commune qui en manque. Le Vieux-Fort est une commune charmante, très attrayante, mais qui n'a pas beaucoup d'activité économique. Cette structure est de nature, et le maire me le dit quotidiennement, est de nature à impulser le développement de la zone. Cet EHPAD entre dans le cadre d'un projet innovant, car il s'agit d'une formation à distance avec un accompagnement local. Je suis ici par rapport à l'établissement qui doit s'ouvrir, qui est un EHPAD. Il doit là aussi avoir du personnel. Le personnel sera formé localement, avec un appui à distance par rapport aux intervenants et aux spécialistes de cette formation. C'est une formation vraiment spécifique grand âge, donc gérontologie et gériatrie, pour les personnels qui vont accompagner les personnes âgées. Un projet pilote national qui s'inaugure dans notre département. Ce projet servira ensuite de modèle pour les autres structures de l'Hexagone. Une fois n'est pas coutume. La Guadeloupe, aujourd'hui, sert d'exemple pour le national, pour la simple raison qu'elle est en avance sur le plan du vieillissement démographique. Et qu'elle est en retard sur tout ce qui va être la question de l'hébergement et de l'accompagnement de ce grand âge. Donc l'autre intérêt de le faire sur la Guadeloupe, c'est qu'on s'est rendu compte que les institutionnels travaillent énormément en complémentarité. Une synergie qui se décline aussi dans le tourisme, quand Parc national et collectivités régionales œuvrent ensemble pour protéger et développer les énergies renouvelables. Comme son nom l'indique, Guadeloupe Évasion Découverte a pour vocation à faire découvrir le grand cul-de-sac marin. Un produit séduisant, mais somme toute assez banal dans notre panel d'attractions touristiques. Sinon que désormais, son catamaran fonctionne exclusivement à l'énergie électrique solaire. Le premier du genre sur l'île. Et depuis novembre 2014, maintenant nous faisons les départs à partir du port de Saint-Rose, mais cette fois-ci en navire électrique solaire. Ce catamaran, puisque c'est un catamaran, est menu par deux moteurs électriques de 10 kW, ce qui représente à peu près une puissance de 15 chevaux. Et les moteurs sont alimentés par des batteries qui elles-mêmes sont rechargées par des panneaux solaires, par 20 panneaux solaires. Les panneaux solaires sont placés sur le toit, c'est le meilleur endroit pour recevoir le soleil. Et les batteries sont elles situées dans chaque coque. Les avantages d'un moteur électrique, c'est avant tout son coût d'entretien. Il est quasiment nul. Ensuite, c'est un moteur qui ne consomme pas d'énergie fossile, donc pas de gasoil, pas d'essence. Donc un coût de fonctionnement qui est nul. Il ne produit pas d'odeur. Il ne rejette aucun gaz dans l'atmosphère. Et si la nature en bénéficie, de toute évidence, le capitaine s'y retrouve aussi. En tenant compte de l'entretien des moteurs ainsi que de la consommation en carburant, le coût était pour chaque sortie d'un minimum de 170 euros. Pour le navire électrique solaire, il est quasiment nul. C'est peut-être 2-3 euros, c'est tout. Un impact minimum sur les aires marines protégées qui a permis aux porteurs de projet d'obtenir du parc national l'autorisation exceptionnelle d'Acostel-Ilefajou. Un privilège qui ne manque pas d'être apprécié par les touristes. Déjà renseigné avant de venir en Guadeloupe sur toutes les excursions possibles. Donc effectivement, on avait vu cette excursion sur le cul-de-sac avec ce bateau électrique. On est allé sur la barrière de corail. On a pu faire une plongée masquée tuba. Donc on a pu découvrir un petit peu les fonds marins. Ensuite, on est parti sur l'île et Carette. Et ensuite, on est allé sur l'île et Fachou, qui est très sauvage. Donc là également, on a pu faire de la baignade et puis découvrir la mangrove. Et puis, on nous a expliqué un petit peu le système de la mangrove. Et ensuite, on s'est dirigé vers l'île aux oiseaux. Très belle balade, très enrichissante. Et on a pu découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. J'ai choisi ce mode d'excursion pour le côté écologique du bateau, qui ne fait pas de bruit, qui ne pollue pas. Même s'il va moins vite, ce n'est pas grave, c'est très agréable. C'est mieux d'avoir ce genre de bateau parce qu'on peut approcher les oiseaux sans les déranger, sans qu'ils s'envolent, sans perturber la nature. Et Jean-Pierre, arc-bouté sur son désir de jouer la carte des énergies naturelles, poursuit sa démarche et va prochainement installer une éolienne. On compte l'installer à terre pour pouvoir recharger le bateau de nuit, de façon à pouvoir être sûr le matin d'avoir des batteries rechargées à 100%. Notre projet d'invier électrique solaire voulait qu'il soit vraiment complet au niveau écologique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire les repas à bord du navire. C'est pour ça que celui-ci est équipé d'une petite cuisine à l'arrière, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'impact de prise de repas sur les îlées. Le tri sélectif se fait à bord, donc il y a trois poubelles, un pour les emballages, un autre pour les déchets et un autre pour le verre. J'espère surtout que d'autres suivront cette voie, déjà pour donner une image écologique au niveau des excursions en Guadeloupe, et puis aussi la protection du grand cul de sac marin, qui est quand même un système très très fragile. Une idée originale, soutenue par la région et le parc national. Laquelle, souhaitons-le, incitera d'autres porteurs de projets à s'engouffrer dans cette nouvelle option du non-polluant. Le tourisme est décidément une industrie incontournable, qu'il faut sans cesse reconquérir, séduire et intéresser, et pour cela, sans cesse renforcer le professionnalisme de tous les acteurs, et notamment des chauffeurs de taxi. Valérien André Niçoise est taxiteur depuis 1981. Pour la Guadeloupe, je vais répondre là-dessus, nous avons environ 500 taxis, 500 autorisations créées. Je pense que nous allons manquer de taxis, nous devrions déjà, dès à présent, nous préparer à cela. Un métier qui existe de nouvelles mises aux normes. Aussi, la région et la Chambre des métiers de l'artisanat ont signé une convention de partenariat pour inciter ces professionnels à investir dans les équipements désormais obligatoires. En 2009, le gouvernement a demandé de changer les matériaux qui étaient obsédés. Avec les conditions, nous avons fait une demande à la région qui a accepté. Les investissements exigés par le gouvernement sont multiples, au-delà même des consignes lumineuses. Il y a aussi le taximètre, la plaque, l'appareil rodateur et l'imprimante thermique. Il y a aussi à l'intérieur du véhicule un imprimante qui permet au chauffeur de taxi de remettre un ticket au client. Et actuellement, on nous demande aussi d'avoir un terminal de paiement. La région a tenu, par le biais de ce dispositif, à moderniser les outils artisanaux des 396 taxis guadeloupéens qui constituent souvent le premier contact des touristes dans l'archipel. La collectivité a voulu aller encore plus loin avec le comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Alors ces dernières années, nous avons connu une très belle progression sur les chiffres de la croisière. Donc nous avons essayé de structurer, d'apporter un plus au niveau de la qualité du service. Et ce plus, nous l'avons obtenu grâce à la mise en place du dispositif friendly taxi. Une remarquable progression de la croisière qui irradie l'ensemble des professions touristiques. Et notamment, celle des taxiteurs. On les a sensibilisés sur les détails de l'accueil. La deuxième chose concerne les langues. Effectivement, on leur a permis de se former en anglais de façon beaucoup plus soutenue. Et puis, la troisième chose, c'est la signalisation. Comment reconnaître ces taxis ? Parce que tous les taxis ne font pas partie du dispositif friendly taxi. Nous avons avec ce dispositif une image de professionnalisme qui est beaucoup plus forte. Nous sommes allés à la rencontre de ces taxiteurs friendly. Ceux qui ont adhéré au dispositif et qui, tous les jours, le mettent en action. Nous avons mis en place ce processus pour monter en gamme et pour attirer les compagnies de croisière sur la destination Guadeloupe. Friendly Taxi, maintenant, dans ce dispositif-là, nous avons dans un premier temps un cahier des charges qui remplit un certain nombre de conditions et une identité visuelle. Nous avons éborré une pannelle d'excursions avec les prix prédéfinis, une plaque Friendly Taxi sur les véhicules. Et sur le port, nous avons un stand qui devrait porter aussi le logo Friendly Taxi. Et après, nous avons l'intention de l'étendre sur le site de l'aéroport. Nous revenons aux chiffres que nous avons eus dans les années 2000. Ça se ressent effectivement sur notre chiffre d'affaires parce que quand même la croisière constitue pour nous plus de 80% de notre marché. Par un meilleur service, une plus grande maîtrise des langues étrangères et des structures d'hébergement haut de gamme. Ce sont les principaux objectifs à atteindre pour la collectivité régionale. Sous-titrage Société Radio-Canada